Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 25 avril et je me souhaite une bonne fête puisque c'est la Saint-Marc. Alors c'est la fête aussi du dollar. C'est incroyable. Le dollar, ça fait environ 2-3 ans que plus personne n'arrive à prévoir son évolution. Plus personne. Tout le monde s'est planté au moment de l'élection de Trump. Puis un an après, on pensait qu'il avait baissé, il est monté. On pensait qu'il avait monté, il a baissé. Et puis là, c'est reparti depuis quelques jours. C'est le roi dollar dans toute sa splendeur. Il progresse contre toutes les monnaies. L'euro est passé en dessous des 1,12. On est à 1,1150. Le dollar, il y en a à 112. On est en des progressions assez fortes. Pas spectaculaires, mais fortes. Alors de quoi la force du dollar est-elle le signe ? On peut dire d'abord du différentiel de taux d'intérêt. Parce que même si les taux d'intérêt ne montent plus aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus élevés qu'au Japon où ils sont à zéro et en Europe où ils sont à zéro. Donc ça, c'est un premier élément. Du différentiel de croissance aussi. Les Etats-Unis, on n'arrête pas de parler de ralentissement, de récession. Pour l'instant, ça cartonne alors que l'Europe marque le pas. Le Japon aussi et pas mal d'autres pays. Peut-être aussi de la domination forte géopolitique récente des Etats-Unis. On voit quand même Trump qui prend des décisions sur l'Iran, sur d'autres domaines, sur la Corée du Nord, maintenant sur la Chine, et qui finalement fait à peu près ce qu'il veut. Et puis Trump dira que la hausse du dollar, c'est un signe de confiance des investisseurs dans le fait qu'il sera réélu. En tout cas, c'est assez spectaculaire et c'est à suivre. C'est aujourd'hui, sauf nouvelle catastrophe nationale, ce qu'il ne faut pas souhaiter, que notre grand président va nous annoncer toutes les bonnes nouvelles, tous les cadeaux qu'il va nous faire. J'ai hâte de savoir à quel point ma vie va changer. Demain, nouveau record historique sur la bourse. Les indices boursiers sont au plus haut aux Etats-Unis. On a comblé tout le retard qu'on avait pris sur la fin d'année. Le pari est en hausse de quasiment 18%. Pour nous, on vous avait dit qu'on prévoyait un rebond de 10 à 15%. On est au-dessus de ce qu'on prévoit. On pense toujours qu'il va y avoir un retour. Et pour l'instant, c'est un retour qui ne vient pas. Les marchés chinois particulièrement ont bien rebondi, ils sont en hausse de 30%. Ce que fait Poutine est quand même incroyable. Il n'a pas attendu. Dès que le nouveau président d'Ukraine a été élu, avec un score assez fort, l'ancien comédien, comique, il a décidé d'envahir deux républiques rebelles au sein de l'Ukraine, deux républiques russophones. Il ne les a pas envahis avec des armes. Il a juste dit qu'il allait permettre à tous les habitants qu'il souhaitait de ces régions d'obtenir la nationalité russe. Ensuite, l'étape d'après, c'est simple. Une fois que ces deux régions sont peuplées de russes, il pourra intervenir en disant « Oui, mais moi je suis intervenu pour protéger les citoyens russes en danger. » C'est quand même assez sournois. La bonne nouvelle du jour, c'est que les embauches en CDI explosent. C'est une très bonne nouvelle. 2,4% d'os pour le simple premier trimestre. Ça voudrait dire que le chômage devrait continuer à baisser enfin. Et ensuite, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que vous m'énervez, vous avez encore mis 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'euros sur vos livrets A qui sont payés à 0,75%. Je ne comprends toujours pas, je craque. On en est à 400 milliards sur le livret A et le LDDS. Donc, c'est à se tirer une balle dans la tête. Voilà, moi je vous souhaite quand même une excellente journée. Et puis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada